Musique Musique Et notamment j'espère que vous allez bien J'ai eu une bonne vidéo, une nouvelle haul J'ai acheté vraiment beaucoup Beaucoup, beaucoup de choses Sur The Body Shop et Beauté Privée Il y a encore plein d'autres colis qui vont arriver Chez Beauté Privée et je préfère Vous montrer les articles que j'ai acheté J'ai acheté des articles il y a 3 semaines Un mois tu vois, j'attendais qu'il y ait Tous mes colis mais à chaque fois je trouve Des pépites et à chaque fois je me dis bah moi j'achète J'achète, j'achète et voilà Donc si vous connaissez pas Beauté Privée En fait c'est un site qui est beauté Spa, soins du corps Etc, make-up etc A des prix cassés, vous pouvez me retrouver Des Yankee Candle, là j'ai acheté des Yankee Candle Sur leur site, franchement Une grosse turiste aussi, donc j'ai mon lien de parrainage Donc n'hésitez pas à vous inscrire via mon lien de parrainage Comme ça vous avez 5€ de remise et moi j'ai 5€ De remise ou 10€ Moi j'ai 10€, enfin bref c'est un lien de parrainage C'est du donnant donnant Donc n'hésitez pas à vous inscrire comme ça vous aurez une petite Remise de ma part Donc il y a quand même un énorme carton Extrêmement lourd On va commencer par tout ce qui est beau Après j'aurai quelques habits à vous montrer Premièrement j'ai acheté Premièrement on dirait que je suis dans une dissertation Je ne sais pas c'est quoi la marque Je crois que c'est I Love Makeup J'ai voulu tester leur blush Ils avaient l'air vraiment trop trop beau Si j'arrive à ouvrir Donc c'est en forme de coeur, je trouvais ça vraiment trop chou Et l'intérieur est comme ceci Donc les couleurs sont vraiment très 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 jolies Je n'ai pas vu beaucoup d'intensité sur ma joue Mais c'était assez léger, c'était assez joli On dirait même limite un highlighter Plutôt qu'un blush Donc voilà j'ai pris celui-ci J'en ai pris un deuxième Voilà c'est pas la même chose Celui-ci est un peu plus L'autre il est un peu plus nuancé Lui on voit plus les couleurs Donc voilà il est très 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 joli Celui-ci aussi il est très bien Vraiment un petit blush assez léger Je ne pourrais pas vous dire les prix Mais généralement tous les produits que je vous présente C'est moins de 5€ C'est vraiment pas cher C'est ça de base vous êtes dans les 15€ Tu vois Donc je ne pourrais pas vous mettre les liens en barre d'infos Ça vous le retrouvez souvent sur leur site Donc si vous voulez n'hésitez pas à aller checker sur beauté privée Ensuite j'ai pris la palette de Makeup Revolution London Celle-ci donc c'est des highlighters Donc c'est des highlighters Je n'ai pas trouvé des highlighters hoffissimes Franchement j'aime bien juste le miroir Vraiment il est très bien le miroir Mais les highlighters ils ne sont pas ouf Quand tu les swatches ils sont beaux Mais quand tu les mets sur ta peau Enfin c'est pas très naturel Donc je n'ai pas très 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 aimé Ensuite je me suis pris la palette Celle-ci elle est super bien De chez aussi Makeup Revolution La palette Redemption Iconic 2 Donc il y a 12 fards à l'intérieur Elle est très très jolie Donc vous avez des irisés et des mat Les irisés sont très jolis Moi vraiment j'aime bien Elle est très 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 jolie Elle est simple, elle est nude Vraiment j'aime beaucoup Ensuite j'ai pris celle-ci aussi De palette avec un grand miroir Et franchement leurs miroirs ils sont bien Vraiment Donc voilà comment elle est Il y a de tout comme couleur Il y a du foncé, du coloré et du nude Donc j'aime vraiment beaucoup Ça s'appelle la Fondless Matte 2 Et je prends les cartons comme ça au fur et à mesure C'est mélangé Sur The Body Shop il y avait une promo C'était le deuxième Soin à moins 40 en tout comme ça Donc j'ai pris la nouvelle gamme en fait De The Body Shop qui m'intéressait vachement C'est Drop of Light Il y a Drop of Youth que j'ai déjà essayé Que j'aime bien Franchement elle est pas mal Et celle-ci c'est une nouvelle J'ai pris donc la lotion concentrée Alors celle-ci à ce qui est pareil elle est très très bien Pour tout ce qui est porc et tout ce qui est ridule etc Donc ça apporte vraiment de la lumière J'ai pas touché mes produits depuis que j'ai reçu mes colis Donc je peux pas vous dire en voir si ça marche De toute façon je vous en parlerai dans mes vlogs Ensuite j'ai pris le nettoyant visage énergisant à la carotte Alors c'est une gamme aussi nouvelle Sauf que moi de base je suis pas trop carotte tu vois Mais je me suis dit vas-y on va tester le nettoyant Donc j'en fais toute une gamme sur la carotte Je crois que c'est une édition limitée je suis pas sûre Ça sent pas très... Ça sent pas très bon Ça sent pas la carotte mais ça sent pas très bon Ah il y a de l'aloe vera aussi dedans Mais si ça marche tant mieux hein Ensuite j'ai pris le shampoing Et l'après shampoing au gingembre Ah ouais c'est du gingembre Donc j'ai pris ça J'ai fini le shampoing et après shampoing spécial cheveux gras C'était à quoi c'était ? A la menthe je crois un truc comme ça Bref j'ai fini donc j'avais envie de tester une autre gamme Donc j'ai pris cette gamme là J'espère que ça va être bien Je vais sentir l'odeur Parce que si mes cheveux plus ça va pas le faire Ouais ça va l'odeur ça va Ça sent bon Donc voilà j'ai hâte de tester aussi cette petite gamme J'ai pris aussi au gingembre un tonic lacté illuminateur Je sais pas où est-ce que ça se met ça Ah oui voilà ok J'ai eu un gros bug Donc ça en fait quand t'es maquillée comme là Et bah tu mets ce tonic Tu m'as ça en fait ça enlève tout C'est comme une huile démaquillante si tu veux Mais ça a un effet aussi tonic C'est ce que je lis Remove Ça enlève les traces de make-up Et ça nettoie Evidemment je sais pas ce que ça veut dire Ça rend la peau smooth et revitalisée Avec un teint lumineux et glow Enfin bref Voilà Donc j'ai pris ça Je voulais tester aussi J'ai pris ensuite le nettoyant purifiant à l'argile Ça tout le monde me le conseille On me dit qu'il est génial Donc c'est un masque de la gamme Himalayan Charcoal Donc j'ai pris ça Voilà C'est en 125ml Ensuite j'ai pris ça J'ai trouvé ça trop trop bien Donc c'est un exfoliant gel body scrub Donc un gommage corps en gelée Au cactus Donc moi qui aime les cactus Je me suis dit Ah tiens ça va être pas mal de faire ça Bah En gommage On dirait un peu du kiwi Genre Ça sent bizarre Ça sent bizarre Ah il y a du parfum Hum Il y a du parfum mes aïeux Je suis allergée comme parfum Bon bah tant pis Bon bah t'as quand même testé Mais c'est 100% vegan tout ça Tous ces produits sont 100% vegan Donc ça c'est vraiment une très bonne marque Ensuite dans le deuxième carton J'ai donc pris la suite du tonic J'ai pris l'exfoliant liquide De la gamme Drop of Light Donc ça se présente comme ça Alors exfoliant liquide Franchement je me suis dit Mais j'ai trop envie de tester Donc ils ont fait un exfoliant liquide Pour chaque type de peau je crois Et moi j'ai voulu tester dans cette gamme là Drop of Light Donc bah j'ai hâte de voir ce que ça donne aussi Et j'ai pris dans Drop of Light La crème de jour illuminatrice éclat Alors ça aussi Ça va un peu dans la même routine Donc ça coûte assez cher ce genre de crème Et j'ai pris aussi de la gamme All of Oil J'arrive plus à parler All of Life Pourquoi c'est dur à dire ? Bref c'est cette gamme là J'ai pris une crème revitalisante intense Trois huiles à l'intérieur Et c'est quoi comme huile ? Je sais pas ce qu'il y a comme huile Mais ces deux produits là sont vraiment très chers Et c'est pour ça que je les ai pris ensemble Pour avoir moins 40% sur celui-ci ou sur celui-là Vraiment ils sont très très chers Alors j'espère que Enfin très chers c'est genre entre 30 et 40 euros C'est quand même du haut de gamme pour du The Body Shop Donc j'avais envie de tester Et j'espère que ça marchera Donc voilà je vais regarder tout ça Et je crois que c'est fini pour The Body Shop Ensuite dans l'autre carton Oh la la Il y a trop de choses mais ça est chieux J'ai pris quoi ? J'ai pris un vernis nude express de chez Maybelline C'était genre 1 euro et quelques Alors je me suis dit bah y'a pourquoi pas on va tester J'ai plus trop de... Mes vernis sont périmés je pense Donc j'ai préféré un peu renouveler Et enfin J'arrive pas trop à entretenir des maisons Parce que je me les ronge vachement Et comme je travaille avec Truffaut Il y a beaucoup de terre qui se mette en dessous de mes ongles C'est un peu gênant Donc bon j'essaye un minimum Je me suis recommandé d'autres vernis Mais sur le site de beauté privée Franchement ils font beaucoup beaucoup de remises sur les vernis Sur les vernis comment ça s'appelle là Les trucs hyper connus là Que j'arrive jamais à prononcer Ils ont fait un super beau calendrier de l'avant Un peu effet Harry Potter et tout Genre animaux fantastiques Je sais pas si vous voyez Bref si vous voyez Bah ils font beaucoup de remises là dessus Pourtant ils coûtent vraiment super cher J'ai pris ensuite la palette Makeup Revolution London Contour Pour light medium Donc j'ai pris celle-ci J'ai pas encore swatché Comme vous pouvez voir je n'ai rien touché Et écoutez on verra ce qu'elle donne Elle coûtait pas très très cher C'est pour ça que je l'ai prise aussi J'ai pris Ah oui ça j'ai pris Une crème pour le bain et la douche Je trouvais ça vachement intéressant C'est Beauty Zoella Je ne connaissais pas du tout cette marque là Elle est non testée sur les animaux Et voilà Et c'est fait en France je crois Donc voilà j'avais trop envie de tester cette gamme là Et voilà donc je l'ai prise Ça c'est un échantillon qu'ils m'ont donné Donc ça c'est quoi ? C'est un Revlon Masque en spray sans rinçage Ah c'est pas mal ça pour partir en voyage Même si je ne pars pas en voyage C'est quand même sympa Merci beaucoup beauté privée En même temps vu tout ce que je dépense par moi chez vous Ensuite j'ai pris Maybelline New York Le bronzer blush Donc c'est le numéro 1 blonde Ça la référence c'est blonde Donc voilà je trouve ça Vachement joli Genre le... J'aimais bien Donc j'ai pris ça C'était vraiment pas cher aussi J'ai pris Maybelline New York Les blushs Ils sont vraiment bien Celui-là il est trop trop bien de blush Et là c'est un highlighter vraiment trop beau Les deux là je les utilise pas trop Mais celui-là je l'aime bien Hop Ensuite j'ai pris Biface Alors ça Biface je connais depuis Bah depuis que je suis toute petite C'était mon premier démaquillant C'était ce que je prenais en pharmacie Et là il faisait les masques en fait Donc j'ai pris leur gamme de masque Donc j'ai pris le masque purifiant Donc il purifie une toit tout en douceur Voilà Donc c'est aux extraits de bardane et de lierre Contribuer à réduire l'excès de sébum Pour une peonette hématique Je crois que c'était 3€ le masque C'était vraiment rien du tout Ensuite là c'est un masque exfoliant douceur Aux microparticules naturelles De la rose musquée et aux encens Qui a un effet régénérant et apaisant Donc voilà j'ai vraiment trop hâte de détester Et ça sent divinement bon Ouf genre l'odeur est ouf Celle-ci wow Pourquoi il crie tout le temps les gars J'en peux plus Ensuite j'ai pris un masque douceur aussi Smoothing face mask C'est à la rose musquée Ça sent très très bon Donc c'est celui-ci Donc c'est conçu pour les peaux sensibles à sèche Sa formule aux propriétés apaisantes et régénérantes Contient de l'huile de rose musquée Donc voilà j'ai pris cette gamme là de produits Je me suis commandé plein de masques J'ai trop voulu tester leur masque J'ai vu aussi la marque Glamza Donc j'ai pris un de leur masque Il est très cher je trouve Pour si peu Un masque unicorn glitter Donc normalement c'est rose pailleté Donc je n'ai jamais vraiment Testé leur Il est drôle leur bouchon Il est en PVC Genre c'est chelou Bref il est rose etc J'avais envie de tester Parce que tout le monde en parle Sur les réseaux de Glamza Donc je me suis dit Vas-y on va tester ça Heureusement c'est écrit en anglais Et moi j'en ai marre de faire des traductions Dans ma tête Je suis en vacances les gars s'il vous plaît Mais en gros ça contrôle L'excès de sébum Les impuretés de la peau Et ça réduit les pores Ensuite j'avais besoin de dissolvant Donc j'en avais pris C'était 1€ Ils m'ont envoyé ensuite Un échantillon d'un shampoing Accélateur de croissance Pour tout type de cheveux De cheveux Donc c'est Arganine Care Natural Air Care A l'huile de ricin Donc ça j'y crois pas trop Ensuite j'ai pris un masque gommant Aux minéraux de la gamme Almaca Donc ça nettoie, hydrate et nourrit Il réveille la peau avec un mélange de minéraux De la mer morte Des extraits de plantes Et des huiles végétales Et formulé pour laisser une peau Sur la peau Une sensation douce et agréable Bah écoutez Nous allons tester cette petite gamme Franchement Ils ont fait pas mal de masques en remise Et euh Moi j'adore les masques Je le trouve vraiment très bien On va sentir Ouais ça sent le frais Et je vais arranger ça où moi après Oh la bordel J'ai pris ensuite un eyeliner L'eyeliner Je m'en ai Donc c'est un eyeliner Un peu spécial Voilà il est comme ça Je voulais le tester Moi je suis assez douée dans les liners Sans me vanter Je le fais en deux secondes Je me dis vas-y On va essayer de l'incurver Pour voir si j'arrive Aussi bien Donc voilà j'ai pris ça Ça m'intriguait vachement J'ai pris ensuite De cette même marque Je mets Maybelline Une laque à lèvres Brillance miroir Couleur ultra pigmentée Et la réponse c'est 66 So cute Donc c'est celui-ci Je l'ai pas encore ouvert Comme vous voyez Je peux pas vous le dire Mais comme d'habitude Je vous en parlerai dans les vlogs Donc voilà Un petit rouge à lèvres Comme ceci Oui j'avais pris un bracelet C'est vrai J'avais commandé un bracelet Il est trop beau Et genre les bracelets de cette marque là Ils sont partis à une de ces vitesses Donc c'est la marque Woopsie Ça s'écrit comme ça Je sais pas si vous verrez Voilà comme ça Et écoutez C'est avec des aimants Oh ça va trop bien avec mon Eh On est pas trop beau nous Le problème avec ces bracelets là C'est qu'ils sont souvent trop grands pour moi Vachement il est trop beau J'aime trop 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 beau Bon il a un tout petit peu grand Comme tous les bracelets Mais il est vachement beau Après j'aurais peur de le perdre Dans les transports Mais Très beau Vraiment j'aime bien Ensuite je me suis pris Un masque détox noir Un soin unique Pour réduire l'apparence Des imperfections Pour l'iridule Redonner à la peau Une surface lisse Et incroyablement lumineuse Donc c'est celui-ci de masque Je vais l'ouvrir avec vous Il est stylé Regardez moi ça Comment il est beau Je crois qu'il a coûté cher celui-là Genre c'est un très bon masque Ce qui paraît De Apotheker Je sais pas quoi Ce qui paraît c'est un bon masque Donc écoutez On va tester ça Et je vous en parlerai Et l'autre C'est l'article qui m'a coûté le plus cher C'est ce masque Il coûte de base 200 euros Là il était à un prix Complètement ridicule Donc là je l'ai pris C'est un masque À la boue Je crois Pourquoi c'est toujours marqué en anglais Les gars S'il vous plaît J'en ai marre Ah il y a une petite spatule à l'intérieur Ah oui Une grosse boîte pour un si petit truc D'accord C'est juste du mudmasque Alors il est vraiment Par contre c'est extrêmement ridicule Parce que vous pouvez voir Que c'est même pas rempli jusqu'au bout Genre il y a vraiment une toute petite lichette C'est vraiment ridicule ça Et ça coûte plus de 200 balles ça de base Donc c'est vraiment Extrêmement ridicule Genre même pas rempli à rapport et tout Genre sur les côtés et tout Genre rien J'espère qu'il est bien ce masque Parce que s'il est pourri en plus Bah écoutez Je vous ferai savoir Bon voilà pour mes achats Ah bah non Il en manque un Il manque le fond de teint J'avais pas commandé aussi un anti-cerne Ça va bientôt arriver je pense J'ai commandé un fond de teint De la marque Être Belle Donc c'est une marque Que je ne connaissais absolument pas Et le fond de teint Est assez joli Alors regardez ça comme il est beau Alors par contre Je l'ai swatché sur Sur ma peau Il est un peu trop foncé Pour ma peau Mais franchement ça va Et quand vous le mettez Sur votre peau Donc il est assez Poudreux Quand vous le mettez C'est assez poudreux On dirait que t'as pas de De fond de teint Ça me fait penser un peu Au fond de teint De chez Maybelline Les mousses en fait Vous savez Les petites mousses Quand tu les mets sur la peau Ça fait un petit effet tout doux Bah ça fait ça en fait Et moi je suis pas très fan De base de ça Parce que ça marque Vachement les imperfections Donc bon On verra bien Ce que ça donne Je vais tester J'ai plein 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 De choses à ranger Ah oui J'ai aussi acheté Enfin j'ai acheté Non j'ai pas acheté Enfin En fait j'ai acheté sur Newlook Des articles Et ça a été livré A mon ancienne adresse Donc j'ai appelé Newlook Pour leur dire Ouais Est-ce que vous pouvez Soit me rembourser Et envoyer dans votre entrepôt Soit Envoyer ici quoi Et bah on vous rembourse Gardera à l'entrepôt etc Et je dis ah ok d'accord Donc ils m'ont rembourser Mais entre temps Il y a la poste Qui m'a appelée En me disant Ouais on peut vous le renvoyer Chez vous si vous voulez J'ai dit bah oui Merci Donc en fait Ils m'ont remboursé J'ai eu mes articles Donc j'ai appelé Newlook En disant bah en fait Enfin si vous voulez Je peux vous donner 18€ Parce que je les ai reçus Il me fait non Et tout c'est bon Vous inquiétez pas C'est pas grave Merci de votre honnêteté Au revoir Et voilà Donc en gros J'ai eu ces vêtements gratuits J'ai toujours du pot moi Donc j'ai acheté Cette petite veste là Pour un prix Mais ridicule Vraiment ridicule Elle m'a coûté 2€ seulement Elle coûtait 25€ de base Donc voilà J'ai pris cette petite veste Elle est vraiment Très 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 jolie Je suis pas très fan Du base du léopard Mais franchement Trop trop belle Elle est un peu courte Et tout Elle est vraiment stylée Avec des petites poches Et tout Franchement j'aime beaucoup J'ai pris aussi un haut Comme ceci Que je porte beaucoup En ce moment Un haut bleu Il est super beau Il va très bien avec Cette petite veste Donc voilà J'ai pris ça Très 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 joli En taille 38 Et j'ai pris un autre pull De chez New Look Qui est beaucoup trop grand Pour moi Pour mettre ce pull là Taille M Il faut une personne Qui taille du L Et non du M Donc il est très très beau Il est simple devant Sur le derrière C'est assez C'est tressé en fait Et c'est vraiment très joli Donc ça je le mettrai en vente Sur Vinted Parce que je vais pas me faire rembourser Quelque chose que je n'ai pas payé Donc ça m'a coûté 25€ Donc je le mettrai sur Vinted Donc voilà Voilà pour ce pull Il est très très doux ce pull Il est vraiment beau Donc pour tous mes achats De The Body Shop Je suis passée par Igral Igral en fait Ça permet d'avoir Un certain pourcentage Je sais pas comment vous expliquer En gros vous achetez Genre 100€ Chez The Body Shop Vous avez 3% de cashback Ça veut dire que 3€ Vous vont vous être reversé Dans votre cagnotte Igral Et donc à chaque fois Je mets des sous Sur ma cagnotte Etc Donc si ça vous intéresse D'avoir Igral Vous avez mon lien de parrainage Aussi Genre vous avez 5€ Et moi j'ai 5€ Donc comme ça Vous avez une cagnotte De 5€ de base Et pour les créditer Sur votre compte Il faut avoir 20€ minimum Donc si vous achetez Beaucoup sur internet C'est vachement utile Et grave Moi je commande tout le temps Tout le temps Tout le temps Et donc voilà Pour cette vidéo J'espère qu'elle a pas été Trop longue J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Vous abonner à ma chaîne Juste ici Si c'est toujours pas fait Je vous mets d'anciennes vidéos Qui s'afficheront juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz